Bonjour, mon nom est Jimmy Bourknois, je suis l'ex-bateur du groupe Écoloch. Il faut se rappeler, le milieu des années 80, il y a vraiment un creux dans l'industrie musicale au Québec. La musique francophone ne vend pas autant qu'avant, c'est un peu une période post-référendaire. Les radios tournent très peu de musique francophone et arrive Musique Plus. Musique Plus, c'est un acteur très, très important pour nous. C'était le début des météo-clips, right? C'était le début des météo-clips en français. C'était Much Music qui devait commencer, mais c'était le début en français, puis ils ont projeté nos vidéos. Et cet engouement-là pour la musique francophone, pour le moyen du vidéoclip également, c'est en sorte que tout change au grand complet. Il y a des artistes qui voient la possibilité d'être vus, d'être visibles, et ça crée vraiment une industrie complètement différente de celle du vidéoclip. Dès le début, Loulou, le premier vidéo qu'on a sorti, ça nous a propulsé au premier rang des vendeurs de disques au Québec, puis ça a duré de même pendant six ans. La musique francophone qui passait par Musique Plus, il y avait une espèce de saut d'acceptation. Si un vidéoclip jouait à Musique Plus, c'est parce que c'était bon. Et parce que c'était bon, ça finissait par rejoindre un public très, très large. Donc, la francophonie a pu bénéficier les auditeurs, les téléspectateurs qui étaient là jour après jour pour rencontrer leurs idoles, les légendes de la musique, faire des découvertes musicales aussi avec des artistes qu'on a eu le bonheur de voir grandir sous nos yeux. Vincent Vallière, je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré, quand il venait de présenter son premier vidéoclip tout nerveux. Je pense à Dumas, je pense au Cowboy Fringant, je pense à un paquet de personnes qui sont passées par Musique Plus, qui connaissent maintenant aujourd'hui une carrière très remarquable. Ça fut très, très important pour nous. Et puis, je pense très important pour le Québec parce que la culture québécoise était, à ce moment-là, elle l'a encore toujours, émerciablement importante. Salut, merci Postes Canada. Super apprécié ce que vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada